Béréchit, Genèse, chapitre 10 Voici la postérité des fils de Noah, Shem, Shem et Jephet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Jephet furent, Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Meshach, Etira. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa, et Togarma. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsie, Kittim, et Dodanim. De ceux-là, furent divisés les îles des nations, selon leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Les fils de Shem furent, Kuch, Mitzraim, Pout, et Kenaan. Les fils de Kuch, Saba, Avila, Saptah, Rama, et Sapteka. Les fils de Rama, Saba et Dedan. Kuch engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença, à devenir puissant sur la terre. Il devint un puissant chasseur devant Yahweh, c'est pourquoi l'on a dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érek, Akkad, et Kalnée, en terre de Chinéar. De cette terre-là sortit Assur, et il bâtit Ninive, et la ville de Rehoboth, et Kelash, et Rézen, entre Ninive et Kelash, qui est une grande ville. Mitzraim engendra les Loudim, les Anamim, les Lehabins, les Naphtouim, les Patrouzim, les Kasslouim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Kenaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Yébouziens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Kenaanéens se sont dispersées. Les limites des Kenaanéens furent depuis Sidon, quand on vient vers Gérard, jusqu'à Gaza, en allant vers Sodome et Gomorre, Adma et Tseboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille et leur langue, selon leur terre, et selon leur nation. Il naquit aussi des fils Hachem, père de tous les fils d'Héber, et frère aîné de Yéphète. Les fils de Shem furent, Eïlam, Assur, Arpachad, Laude et Aram. Les fils d'Aram, Hou, Houle, Gétée et Mâche. Arpachad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoctan. Yoctan engendra Almodad, Shélèf, Hatsarmavet, Yirak, Adoram, Ouzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ofir, Avila, et Yobab. Tous ceux-là sont les fils de Yoctan. Leur demeure était depuis Meshach, du côté de Séphare, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre, et selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noah, selon leur lignée, selon leur nation. Et de ceux-là ont été divisés les nations, sur la terre après le déluge.